... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM, qui est mis en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Tiesse pour être au diapason de l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, l'occupation anarchique de la voie publique constitue un véritable frein pour la mobilité à Tiesse. C'est le cas du marché central où les vendeurs occupent illégalement l'espace réservé aux piétons pour mener leurs activités. Tiesse a habité mercredi, une rencontre a créé sur la mise en oeuvre du projet de mise en échelle des écoles sensibles au genre et les succès des jeunes filles. Et puis, la maison de l'étudiant Mbouroua à Pambé a été réceptionnée par le maire de la commune de Bourg-Issassal. Une villa de 17 chambres avec des matelas ont été mis à la disposition des étudiants ressortissants, dit département de Bourg. Les détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'informations. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, comme je vous le disais en titre, l'occupation anarchique de la voie publique constitue un véritable frein pour la mobilité urbaine. C'est le cas au marché central où les vendeurs occupent illégalement l'espace réservé aux piétons pour mener leurs activités. Conscientes de cet acte qui entrave l'activité des citoyens, les autorités ont procédé hier jeudi au déquerpissement des lieux. Cette vendeuse de poissons se dit choquée par cette mesure qui les a prises au dépourvu. La voici au micro de nos reporters et stagiaires, Rochaya Diallo et Cheikh Dien. La situation du marché est très difficile actuellement comme d'habitude. Nous les femmes tchessoises, on ne peut pas travailler correctement depuis des années, surtout nous les vendeuses de poissons. Alors que nous sommes des citoyens tchessoises, on paye des taxes. Si on donnait d'autres lieux de travail, ça ne serait pas aussi grave et on paye. La scolarité de nos enfants et tout. On nous renvoie chaque jour, matin, midi, soir, même si tu es enceinte ou handicap. Se lance un message solennel au président de la République pour qu'il nous revienne en aide, nous les femmes tchessoises. Les policiers nous torturent, on ne peut plus travailler correctement. Alors qu'on prend des prêts à la banque pour acheter les poissons et on paye chaque jour plus de 200 000 francs. Ils se sont levés un bon jour pour nous renvoyer sans aucun délai. Vraiment les autorités tchessoises doivent nous aider. Restons au marché central de Thiesse où le sous-préfet de la commune de Thiesse Nord présent sur les lieux lors de cette opération de décrepissement a fait savoir que le trottoir est réservé aux passagers et non pour des activités de commerce. Abdoulsy est toujours au micro de nos reporters et stagiaires Rokhaya Diallo et Cheikh Dien. Oui, en fait nous sommes dans une opération de désencombrement depuis hier et ça va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Bien entendu avec un rapport avec la collectivité territoriale, avec la sécurité, mais également avec les agents du cadre de vie. Alors comme nous le constatons tous, le marché était dans une situation indescriptible. Alors cela est dû évidemment aux commerçants qui ont fini de s'installer justement au niveau de l'HEC, mais également au niveau des trottoirs. Donc il était question pour nous de venir organiser tout ça et reprendre évidemment les choses en main. Voilà un peu l'objectif de cette opération. Bon, en fait, ils vont revenir, on ne saurait le dire, en ce qui nous concerne, nous en tout cas, nous menons cette opération-là, comme je l'ai dit, pour libérer justement la voie publique. Libérer la voie publique parce que la voie publique, nous concevons que c'est pour les véhicules, la circulation des véhicules. L'HEC, il y a également les trottoirs, les piétons, ceux qui viennent, en tout cas au niveau du marché, ont besoin d'endroits pour marcher, pour circuler. Et nous allons évidemment, après cette opération, développer ou mettre en place une stratégie, n'est-ce pas, de suivi. Et nous pensons, dans ce cadre-là, le suivi n'incombe pas seulement à l'autorité, mais le suivi devra être global, y compris eux-mêmes, les commerçants. Et à présent, parlons éducation. Dans cette édition, TES a habité mercredi une rencontre axée sur la mise en œuvre à 10 projets de mise en échelle des écoles sensibles au genre et le succès des jeunes filles. Une initiative de l'ONG FAWE Sénégal, traduisée par Forum des éducatrices africaines, en partenariat avec l'inspection d'académie de TES. Objectiviser, sensibiliser les jeunes filles sur la maintenance des blocs d'hygiène en milieu scolaire. Selon Sokna Khadi et Sojop, secrétaire général de l'IA, que je vous propose de suivre au micro de Cheffal. C'est une rencontre qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mise à l'échelle des écoles sensibles au genre pour l'équité et le succès des filles. C'est une rencontre mise en œuvre par FAWE Sénégal en collaboration avec l'inspection d'académie de TES. Mais je signale aussi que l'inspection d'académie de Pick and Gateway est également bénéficiaire de ce projet. Et il y a eu des formations qui ont été déroulées au profit des enseignants, des chefs d'établissement, mais aussi des élèves. Et à la suite de ces formations, il y a eu des plans d'action élaborés. Ces plans d'action ont fait l'objet d'une haute rencontre de validation, mais également de revue déjà, et de validation des plans, mais avec à la clé l'identification de besoins, de besoins urgents en termes d'équipement pour l'hygiène à l'école, mais également en termes de renforcement de capacité des élèves sur l'identification des parcours professionnels, mais aussi sur la santé à l'école. Et c'est pour cette raison que ce matin, d'abord le samedi 6, nous avons procédé à la remise de matériel destiné aux cinq établissements enrôlés dans le cadre du projet, et avec l'appui de le soutien de FAWE Sénégal, qui a mis à disposition tout le matériel. Nous avons procédé à la remise, mais aussi on en a fait un moment de partage, en mettant à contribution la brigade d'hygiène de CHESS, qui a sensibilisé les élèves, le personnel des écoles enrôlées, mais également les techniciens de surface sur la nécessité d'entretenir et d'assurer la maintenance des blocs d'hygiène dans les écoles. Une chose est de mettre à disposition du matériel, une autre chose est de savoir l'utiliser, mais aussi de l'entretenir pour que le partenaire et nous-mêmes, qui sommes de l'IA, si nous passons dans ces établissements, que nous trouvions que les blocs d'hygiène sont bien entretenus et que le matériel est utilisé à bon escient. Le 6, c'était cette activité. Aujourd'hui, nous sommes là à la Croix-Rouge avec les cinq écoles. Nous avons des ressources que nous voulons partager avec les élèves. A rappeler que cette rencontre a eu pour cadre la Croix-Rouge de Tchesse et a vu la présence des acteurs de l'éducation et des jeunes filles évoluant en milieu scolaire. A l'issue de cette rencontre d'essence et de partage, la secrétaire exécutive du FAWI Sénégal, Nde Oumoukhe Rissal Diop, a exprimé sa satisfaction vu la participation massive des élèves, c'est-à-dire des jeunes filles, bien sûr, à cette rencontre. Ces propos sont toujours recueillis par Cheffal. Je voudrais d'abord exprimer la satisfaction du FAWI Sénégal de cette collaboration entre l'ONG et l'inspection d'académie de Tchesse. Une collaboration qui a débuté il y a deux ans, mais qui a produit de très bons résultats grâce à l'engagement, à la diligence, à la disponibilité de l'IA et de notre point focal et du secrétaire général. Je vais commencer par les remercier pour toutes les bonnes actions qu'ils ont eu à faire avec nous. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du projet de mise à l'échelle des écoles sensibles aux gens pour l'équité et le succès des filles. Un projet axé sur les filles, dont une partie est consacrée à la recherche, une autre partie au renforcement des capacités des acteurs du système éducatif, en l'occurrence les élèves, les professeurs, les chefs d'établissement. Et donc, nous en sommes à la dernière activité qui a consisté à répondre à un souci, à un besoin d'établissement cible en dotation de matériel, de produits d'hygiène et de produits farpacétiques. Et dans ce sens, l'IA, en collaboration avec le FOE, a innové parce que nous avons profité de la séance de dons pour inviter le service d'hygiène, l'IA du MES a pour inviter le service d'hygiène pour une démonstration. Et cette démonstration a permis aux acteurs de mieux comprendre comment entretenir les toilettes. Aujourd'hui, c'est la suite logique d'une activité individuelle par établissement. Nous en sommes à une activité commune où les cinq établissements sont réunis. Comme la SG l'a dit, c'est une sorte de foire où les élèves vont rencontrer l'IA, l'IF, l'IME, le KOSPE pour partager avec eux, leur poser des questions, acquérir de nouvelles connaissances qui leur permettront d'évaluer correctement à l'école, d'améliorer leur performance. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est mise en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Chiesse et capte maintenant dans le département d'Ambourg sous forme de brèves illustrées le réseau des acteurs de la décentralisation du développement local RADEL L'associé du développement local a convié à la saumone les élus à participer à des échanges fructueux avec des partenaires prêts à investir dans des projets capables de dynamiser les terroirs respectifs. Ce rassemblement avait pour objectif de favoriser la mise en place des stratégies novatrices et d'encourager des initiatives porteuses de développement. Le président du RADEL, le maire de Malikunda, Maguette Sen, en tant que maire de cette commune, a souligné l'importance de cette initiative et a encouragé la collaboration entre les élus locaux et les investisseurs potentiels. Il a aussi insisté sur la nécessité de saisir les opportunités offertes par le pays pour stimuler la croissance économique au niveau local. Toujours dans le département de Mbourg, la maison de l'étudiant Mbouroua à Bambéi a été réceptionnée par le maire de la commune de Mbourg, Cheikh Isassal, une villa de 17 chambres avec des matelas, ont été mises à la disposition des étudiants ressortissants de Mbourg qui étudient à l'université Aline Diop de Bambéi. Cette concession sera érigée en bâtiment R3 pour résoudre le problème de logement des étudiants mbourois d'après le maire de la commune de Mbourg. Ce dernier a assuré que ce programme visant à lutter contre le problème de logement sera élargi aux autres universités du Sénégal. Ainsi, le directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations CDC. Par ailleurs, maire de Mbourg a également remis une enveloppe d'un million de francs CFA à l'amicale des étudiants de Bambéi ressortissants de Mbourg en guise de soutien. Les étudiants de la Petite Côte ont magnifié ce tapis et le soutien du président du mouvement AMDEM. Et à présent, focus sur l'actualité nationale de ce vendredi présentiel 2024. Thierno Sissé a été condamné à six mois de prison ferme pour faute sur les parrainages, nous dit Mambiram Sissé Gueye. L'actualité nationale Thierno Sissé envisagerait de devenir président de la République mais il risque de passer le scrutin du 25 février 2024 en prison en effet arrêté la semaine dernière dans les locaux du conseil constitutionnel pour avoir présenté une fausse liste de députés. Le candidat de la coalition major 2024 a été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de 100 000 francs à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar le prévenu a pourtant plaidé nos coupables j'ai un compte et un chéquier j'ai émis un chèque comme caution mais je n'ai pas clopturé ce compte s'est-il défendu suite à une interpellation du président de séance parlons autre chose l'office du baccalauréat à un nouveau directeur cher Ahmedou Bamba Gueye va remplacer le professeur Sossé Ndiaye à ce poste en nomination survenu lors du dernier conseil des ministres en effet cher Ahmedou Bamba Gueye est enseignant chercheur à l'université Sheranta Diop de Dakar Ucad depuis 2010 il obtient son doctorat en système informatique en 2006 à l'université Pierre et Marie Sorbonne University actuellement monsieur Gueye est professeur titulaire des universités le responsable de la section informatique de l'Ucad et le président de l'association sénégalais des chercheurs en informatique assis terminons avec la cinquantième édition des assises de l'union internationale de la presse francophone UPF après fin à Dakar au Sénégal après trois jours de rencontres fructueuses près d'une centaine de délégués des médias francophones incluant des représentants du Maroc ont participé à cet événement d'importance majeure le premier ministre sénégalais Amadouba a présidé la cérémonie de clôture aux côtés du président de l'UPF Madjambal Diagne l'édition de cette année a mis en lumière le thème crucial médias paix et sécurité c'était tout pour cette actualité nationale Et sur l'international au Yémen Washington et Londres ont bombardé les positions outils tout en appelant à la désescalade dans la région mais tout d'abord démarrons ce tour d'origine hors de chez nous au pays des hommes intègres avec Hamadoulaï Sissé démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso le président de la transition renforce les volontaires pour la défense de la patrie ces civils supplétifs de l'armée engagés dans la lutte contre le terrorisme leurs primes et indemnités ont été relevées c'était une promesse faite par le capitaine Ibrahim Traoré président burkinabé de la transition lors de ses voeux à la nation principale mesure annoncée la prime mensuelle des VDP qui passe de 60 000 francs CFA à 80 000 francs CFA dès ce mois de janvier des recherches sont toujours en cours jeudi dans la région de Hinder à 470 kilomètres au nord de Magalicio pour localiser les passagers dans l'hélicoptère de l'ONU contraire d'atterrir à la suite d'un problème technique dans une zone contrôlée par les shebab selon un mémo interne de l'ONU six d'entre eux ont potentiellement été pris en otage par le groupe islamiste un passager a été tué et deux autres ont réussi à fuir un pas de plus vers l'escalade régionale du conflit à Gaza les Etats-Unis et les Royaumes Unis ont mené dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 12 janvier des frappes aériennes contre les rebelles outils au Yémen qui multiplient depuis des semaines les attaques contre le trafic maritime en mer rouge en solidarité avec les palestiniens de Gaza territoire ravagé par la guerre entre Israël et le Hamas dans une déclaration commune Washington Londres et huit de leurs alliés parmi lesquels l'Australie le Canada et Bahreïn ont souligné que l'opération menait dans un contexte de forte tension régionale visée à la désescalade Londres et huit de leurs alliés parmi lesquels l'Australie le Canada le Bahreïn ont souligné que l'opération menait dans un contexte de forte tension régionale visée à la désescalade et à restaurer la stabilité en mer rouge mesdames et messieurs sont les tours pour l'actualité internationale et bouclons cette édition par une note sportive qui porte ce vendredi la signature de Isaac Dapa accompagné par l'éculi de face et notamment le deuxième tigre de face Moustapha Gueye mais aussi Gris Bordeaux la grosse a déclaré être dans de bonnes conditions pour décrocher la victoire dimanche face à son adversaire fils de balle je sors d'une défaite lors de mon dernier combat et je me suis fait violence pour revenir au top je prie Dieu de m'accorder la victoire dimanche soir il n'y a pas lieu de parler davantage puisqu'il ne reste que quelques jours avant le combat tout ce que je demande à mon adversaire est de faire ce qu'il a dit d'attaquer car étant plus jeune Regrègue a décidé de renouer avec One Championship cette nouvelle est arrivée peu de temps après l'annonce de la fin de son contrat avec la Ligue la sensation de la lutte sénégalaise qui a remporté son dernier titre horizon en août dernier lors du One Five Night de la lutte sénégalais de la lutte sénégalais de la lutte sénégalais à Prague en provenance de Tromso île de Norvège Le transfert annoncé depuis la semaine d'année a été officialisé par le club Tchèque à travers son site officiel Jeune défenseur prometteur Malik Diouf sera lié au Slavia jusqu'en 2028 à révéler le communiqué du club C'était tout pour cette page sportive Merci donc à vous Isaac Dappa pour cette note sportive Mesdames et Messieurs c'en est tout C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 12 janvier 2024 Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV D'autres optent pour nos différentes plateformes à savoir le site d'information www.prestiges.com les pages YouTube et Facebook Live de Prestige et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivi en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est mise en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thies et garder la fréquence sur les 95.5 juste après retrouver Isaac Dappa pour le suivi de l'actualité en Wolof Merci et bonne fin de soirée Sous-titrage Société Radio-Canada